Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que tous vos souhaits soient exaucés. Bonheur, amour, partage, santé. Vraiment le meilleur pour vous, vos proches, votre famille, votre entourage. En tout cas, que cette année soit un signe de paix, de santé, avec bien sûr cette pandémie que nous avançons tous ensemble pour une vie plus rayonnante, pour une vie plus épanouissante. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment ravie de partager mes contenus, mes conseils, mes vidéos à travers cette chaîne qui grandit de jour en jour. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour vos messages, pour tout en fait. Et ça m'encourage encore plus davantage à améliorer les vidéos, les posts, en tout cas, tout ce qui touche autour du développement personnel et pour s'épanouir tous ensemble et éveiller la conscience surtout. Profitez de ce mois de janvier parce que dans la description que vous retrouverez juste en dessous, je vous offre pour le mois de janvier une séance totalement gratuite en coaching. Oui, effectivement, une séance totalement offerte d'une heure, voire au bilan juste en dessous. Donc, il y a un petit questionnaire, histoire de voir un petit peu dans quelle situation vous vous retrouvez. On prend contact, en tout cas, je prends contact avec vous et on se fait un petit coaching à distance, en visio, donc pour commencer la nouvelle année en beauté. Voilà, en tout cas, à travers cette vidéo, je voulais vous apporter mes résolutions de 2022, à savoir ma nouvelle routine. Du moins, je l'ai améliorée. Et il y a des points où que j'ai, on va dire, comme par exemple, la première, c'est de se lever tôt. Je me lève tôt, mais pas suffisamment tôt à mon sens. Donc là, je me suis donné ce challenge de 2022 de me lever encore plus tôt, mais il y en a d'autres. Donc là, on va partir sur les sept routines à suivre, bien sûr. Et si vous voulez, on fera un petit bilan dans un mois ensemble pour savoir si vous, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vous me mettrez ça sur les commentaires. Donc je ferai une petite vidéo dans ce sens pour savoir alors qu'est-ce qui se passe après cette routine d'un mois, c'est quoi le bilan. Donc je serai vraiment contente de partager cette petite routine avec vous et d'avoir vos retours pour voir si ça fonctionne ou non. La première des choses, pour vraiment bien commencer 2022, on va dire, d'un bon pied, eh bien, c'est de se lever tôt. Alors, je me lève tôt, mais pas assez tôt, tôt. Donc l'idéal, c'est vraiment de se lever, c'est-à-dire autour de 5h30, 6h. Vous voyez, 6h du matin, 5h30. Et en fait, pour quelle raison ? Parce que déjà d'une, on va prendre son temps. Le réveil va être très dur, mais on va pouvoir prendre son temps. On va avoir les idées claires. On va s'adonner à des choses, des activités du moins de bon matin qu'on ne peut pas faire quand on se lève un petit peu tardivement. On est en retard. Déjà, ça va éviter d'être en retard. Mais en fait, cette matinée-là, on est beaucoup plus créatif. Quand on se lève le matin, on a l'esprit serein. Il n'y a pas tout de suite le mental qui se met à démarrer. Et en fait, on va profiter de ce moment-là pour méditer, pour faire un peu de sport, pour lire. Vous voyez, supposons que vous commencez votre emploi à 8h, 8h30, en vous levant à 5h, 5h30, 6h. Eh bien, vous me direz peut-être que vous vous levez très tôt déjà. Mais disons que si vous vous levez suffisamment tôt, peut-être avant l'heure où vous vous levez actuellement, eh bien, c'est que du positif pour votre cerveau et pour commencer la journée d'un bon pied. C'est la première routine que je vais mettre en place. Je vais me lever plus tôt. Je me lève tôt, mais pas suffisamment à mon sens. Donc là, c'est ma résolution de 2022. Ensuite, au niveau de la deuxième résolution. Donc celle-là, je l'applique déjà actuellement et je peux vous dire que c'est très, très, très important. Ne pas allumer votre portable dès la première heure où vous vous levez et avant de vous coucher. L'idéal, c'est une heure avant de se coucher, de ne pas toucher à son portable. Donc le matin, enfin le soir avant de vous coucher, vous le mettez en mode avion. Le matin, la première des choses, il ne faut pas allumer votre portable. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est que vous avez toujours dans l'idée, comme on se lève tôt, dès lors où on va tout de suite allumer son portable, au niveau de notre cerveau, ça court-circuit, si vous voulez, parce qu'il y a des ondes, vous vous connectez, du coup là, vous êtes tout de suite pris, vous regardez vos messages, les réseaux et tout. En fait, votre esprit, votre cerveau, finalement, vous ne lui apportez pas une concentration. Et le fait qu'on se lève le matin, on est serein, on laisse notre créativité se mettre en place, il y a des choses qu'on va déceler, il y a des choses qui vont nous interpeller, on va même avoir des réponses la veille si on se pose des questions. Ça, c'est avec le conscient, le subconscient. Bref, disons qu'il y a des questions, des réponses qui vont surgir le matin. Vous allez être vraiment dans un état d'esprit créatif et c'est très, très, très important. Quand je vois la majorité des personnes lorsque je prends des transports en commun ou, bon, si je ne suis plus en voiture, mais en l'occurrence, quand je prends les transports en commun ou le train ou autre de bon matin, eh bien, quand je vois la majorité des personnes qui sont sur leur téléphone, bon, après, vous me direz, ils ont pu se lever une heure avant, mais on n'est pas coupé, en fait. Il faut vraiment prendre le temps de couper avec son téléphone. C'est très, très important pour notre bien-être, en fait. Donc, l'idéal, c'est le matin, la première heure, de ne pas toucher à son téléphone. Je sais que ça peut être très difficile, mais je peux vous assurer, moi, je le pratique, c'est très, très bénéfique pour votre créativité. Donc, on évite le matin une heure et avant de se coucher, l'idéal, c'est une heure avant. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la troisième routine que j'ai déjà appliquée, j'en fais, donc c'est l'activité sportive. Donc là, je vais mettre en place cette routine, à savoir 30 minutes de sport tous les jours. Oui, tous les jours, 30 minutes, histoire de se maintenir en forme, pareil, pour oxygéner un petit peu notre cerveau, pour se sentir bien, régénérer le corps. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas un secret, je ne vous apprends rien. Une activité sportive, elle est primordiale, elle est essentielle pour notre équilibre et notre bien-être, et pour se sentir mieux. déjà, quand on sort d'une séance sportive, quand on a une activité sportive, vous voyez bien dans quel état on se retrouve après, on se sent bien, on est détendu, on est... Voilà, c'est super. Donc, cette routine-là, à mettre en place, à savoir, au moins 30 minutes de sport par jour. Donc, ça peut être des étirements, en tout cas, des abdos, fessiers, enfin, à la maison, 30 minutes, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup au quotidien et voilà, ce n'est pas à négliger, en tout cas, je vais m'y atteler. Ensuite, au niveau de la quatrième routine, c'est de marcher. Pareil, 30 minutes de marche, je marche également, donc cette routine-là, on va dire qu'elle est déjà en place. Après, ça peut être, voilà, un petit trajet de 10 minutes, mais en tout cas, essayez de cumuler et de marcher au moins 30 minutes dans la journée. Pareil, eh bien, ça va vous apporter du bien-être, tout simplement, pour votre dos, pour votre esprit, pour même la pleine conscience. On peut même avoir une méditation active, c'est-à-dire, tout en marchant, on est un petit peu coupé, coupé de tout, donc on est concentré sur soi, on est en train de penser où on se projette, on a des projets, on est en train de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà, cette marche, elle doit vous servir à cela et pas, bien sûr, si on marche, pourquoi pas aussi avec de la musique, c'est inspirant aussi, mais disons que là, en l'occurrence, pour ma part, c'est plutôt 30 minutes de marche pour être encore en pleine conscience et bien sûr, développer encore le bien-être pour avancer encore plus. La cinquième routine, eh bien, c'est d'être créatif. Pour ma part, c'est déjà une routine que j'ai en place par rapport à mon activité de coach, par rapport à mes postes, à toute la mise en pratique que je poste, mes miniatures, les réseaux, etc. Donc, je suis assez créatif, je suis assez fière de moi, d'ailleurs, au passage. Donc, c'est aussi très important dans l'estime de soi d'être fier de soi, de se valoriser des petites actions, des grandes actions qu'on a pu faire. Eh bien, c'est de se remercier soi-même parce que, de toute façon, on est mieux servi que par soi-même. Donc, petit aparté, l'esprit créatif, donc faire une activité, alors ça peut être de la cuisine, ça peut être vous aimez faire des petits gâteaux, du moins, de développer son esprit créatif et de faire quelque chose manuellement. Donc, comme je vous le disais, bricolage, cuisine, ça peut être de la couture, de la lecture, en tout cas, de faire travailler cet esprit-là. Ça vous fait du bien, ça met en avant également une passion, peut-être inconsciente que vous n'avez pas et que vous n'y pensez pas et donc, le fait de mettre en place quelque chose qui va vous occuper au quotidien, ça va vous libérer votre esprit et vous allez voir qu'après, c'est super valorisant, ça fait un bien fou de pouvoir créer, de pouvoir imaginer et de mettre ça sous vos yeux et d'avoir une finalité. Donc, c'est super important. Ensuite, au niveau de la sixième routine, c'est de méditer. Ce que je pratique actuellement, également, depuis toujours, on médite un petit moment, de préférence le matin, puisqu'on se dégage du temps tôt le matin pour vraiment méditer, prendre le temps simplement. Après, autour du mot de la méditation, il y en a peut-être qui vont trouver ça un côté spirituel, c'est un peu trop, mais vous savez, simplement, de regarder les étoiles et de dire « Waouh, ces étoiles, elles sont magnifiques, c'est une spiritualité. » Donc, vous voyez, on peut apporter le mot que l'on souhaite, mais en tout cas, méditer, c'est-à-dire tout simplement de faire stopper votre mental, de vous concentrer sur vous et de faire le vide, en fait, de ne penser à rien et de faire le vide et de se poser, de prendre ce temps au moins de faire le vide et d'arrêter tout. C'est ça, en fait, et c'est également la pleine conscience et tout ce qui est autour. Mais en tout cas, ce simple moment, ne serait-ce que dix minutes, mais en tout cas, de se poser, de méditer, de faire abstraction de tout, vous verrez au quotidien que ça fait un bien fou. ensuite, au niveau de la dernière routine que je tiens également, eh bien, c'est d'avoir un petit carnet pour noter, comme on était plus jeune, un petit journal intime, eh bien là, c'est pareil, c'est avoir un petit carnet et de se noter des choses parce que, vous savez, quand on écrit, le cerveau enregistre beaucoup plus mieux et c'est super bon. je vous invite vraiment à vous prendre un petit carnet, même vous le choisissez, assez joli, en tout cas, c'est votre petit carnet sur lequel vous allez vous noter des choses. Alors, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie d'écrire sur la journée, je ne sais pas, vous êtes content, vous êtes fier d'avoir fait une action, d'avoir fait quelque chose, d'avoir rencontré quelqu'un, d'avoir eu quelque chose, d'avoir été récompensé, d'avoir gagné quelque chose, en tout cas, quelque chose qui vous a fait vibrer, qui vous a fait du bien ou même quelque chose qui s'est passé mal, que vous n'avez pas digéré ou autre. Le fait de l'écrire, ça fait un bien fou, c'est une très bonne thérapie. En tout cas, je vous invite à tenir un petit carnet au quotidien et de vous noter le soir, par exemple, avant de vous coucher puisque vous avez éteint votre téléphone une heure avant, donc vous pouvez, avant de vous coucher, en tout cas, vous garder ce petit carnet près de votre lit et de vous noter des choses et vous verrez que ça fait un bien fou. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de partager avec ma communauté sur YouTube. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description parce que pour le mois de janvier, j'offre un coaching gratuit d'une heure voire même une heure et demie. Donc, n'hésitez pas sur une certaine problématique, on va la régler. En tout cas, on va mettre des actions et vous verrez que le coaching est très, très, très efficace. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501